Deuxième édition de Cap Brassens et Rock & Roll et donc voilà ça va être encore une petite aventure bien sympathique. On est très heureux d'être ici et j'espère que tout va bien se passer. On va en faire un petit hommage à Georges pour la deuxième année et puis voilà c'est une des performances de plus de l'association Cap Brassens, une des multiples performances qu'on fait chaque année en hommage à Georges. Merci, à bientôt. Salut, moi c'est Nicolas et Hélène des Azouzélé. C'est la première fois qu'on participe à cette manifestation, je crois que c'est la deuxième. On n'était pas là l'année dernière et on est content d'être ici, de partager ce moment avec José, tous les artistes. Très content d'être là où venait passer donc apparemment quelques vacances Georges Brassens. Il venait ici se détendre et c'est très petit, pas d'ombre, mais un bel endroit où on voit tout. On voit Satan, on voit Agda là-bas, on voit tout, c'est magnifique. Ça aurait pas plu à Georges ça. C'est super. Moi en fait je suis habitué parce que je suis Cétois et mon père en bateau et du coup de temps en temps on s'arrêtait ici et d'ailleurs ce que je disais à Hélène, il y a dix ans il y avait beaucoup, enfin il y avait personne sur ce phare. Ça fait pas longtemps que les gens ont appris que Brassens bon est là et c'est plus sauvage avant. C'est très émouvant d'être sur le rocher de Brassens, ce rock'n'roll, c'est une légende et donc fouler le pied de là où il a passé une partie de sa vie de détente, c'est très émouvant. En même temps avec une guitare et puis avec les amis de Georges, c'est un beau moment. Alors je vais chanter deux chansons. Je pensais comme ça parmi toutes celles qu'il a faites, je pensais au Sabot d'Hélène et puis embrasse-les tous. C'est une impression à la fois de sérénité, de convivialité, de partage et c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Je suis Cétois d'adoption et j'habite là-bas juste en face, dans la tour, tout en haut. Et ce rocher je le vois tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche. Alors il fallait quand même que j'y vienne. Alors donc voilà, j'ai adhéré à cette association Cap Brassens et voilà, il n'y a que des amis, que des gens, des gens de cœur qui pensent la même chose et qui essayent de perpétrer cette tradition, belle tradition. Voilà. Alors on va partager ces bons moments tous ensemble. Qui on prend là ? Qui je récupère là ? Il manque Jeanne. Jeanne et après, c'est tout ? Je crois que s'il y a quelqu'un de plus, c'est fini. Après il vient de la bouzique après. Les amoureux des banques publics l'année dernière, si elle n'est pas prise. Sinon jamais une autre. C'est la première fois que je viens sur l'île de Roqueirol faire cet événement. Je me suis inscrit pour la première année au Cap Brassens avec José et j'adore Brassens et j'adore la chanson française et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Bonjour, on a failli faire un remake du Titanic, donc on n'est pas très à l'aise. Le problème, c'est qu'il manquait. Mais on va chanter Brassens quand même. Alors je suis ravie d'être là aujourd'hui par ce beau temps. La première édition, je n'ai pas pu être là. Et aujourd'hui, c'est fantastique. Fantastique avec tous ces musiciens. Je suis venue avec ma guitare, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de très très bons musiciens qui vont m'accompagner sur deux chansons de Brassens. Donc je suis Marie Brune, les gens à 7 me connaissent parce que j'écris des chansons et je chante surtout un répertoire Barbara. Il y a tous les émaux, tous les camés, tous les émaux Il les fit pendre à tes rameaux, il les fit pendre à tes rameaux Il fait rouler ton avalanche, t'as vu, 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 t'as vu. Et bien, j'ai pas le pied marin quand même, j'ai eu un peu peur, mais maintenant ça va, ça va aller. Quel plaisir de se retrouver sur ce phare de rock et roll où Georges Brassens aimait venir avec ses copains. Je pense que c'est une très très bonne idée de la part de Cap Brassens d'avoir organisé cette fête et je suis sûre que Georges Brassens aurait apprécié et même s'il avait pu, il serait des nôtres. Écoutez, c'est une bonne journée, samedi 27 août pour être ici sur ce rocher. C'est un lieu historique pour Brassens, pour tous les amateurs de Brassens et pour les gens de Sète aussi parce que c'est un endroit mythique où les gens venaient d'être sentant se baigner, passer des après-midi tranquilles. Et donc, je suis invité par José Clappel ainsi que Jean-Louis. Et donc, j'ai répondu à cet appel avec un grand plaisir, vous pouvez pas imaginer, parce que ça fait déjà longtemps que je tourne autour de Sète et j'y vais un peu de partout avec tous ses amis, tous ses gens qui aiment Brassens. Et comme nous, on porte un petit peu les couleurs de Brassens, on est un peu les étendards. On transporte les musiques de Brassens, on les fait vivre. Bien sûr, elles n'ont pas besoin de nous parce que les chansons sont tellement belles que même si nous, on n'était pas là, il y en aurait d'autres qui nous reprendraient. Donc voilà, mon impression, c'est merveilleux. Il ne fait pas de vin, il y a une petite brise, tout ce qu'il faut. C'est le paradis. Voilà, s'il existe, je crois qu'il est là. Alors voilà, donc voilà, on est là, tous entre amis. Eh bien, pour honorer bien sûr Georges Brassens et puis voilà, avec Nico là, qui nous fait des petits trucs de jazz manouche magnifiques, avec Ludo et plein de chanteurs, José. Et voilà, je vais accompagner avec mon accordéon, tout à fait modestement, voilà, tout le monde, j'espère, avec plaisir. Voilà, on va passer une bonne journée. Voilà, je vous remercie, ça va être super, je pense. Bonjour, nous sommes là avec les amis pour un don d'hommage à notre ami et notre maître Georges Brassens pour la deuxième année consécutive. Un petit repas en famille, beaucoup de musique, beaucoup d'amis surtout. Et donc voilà, donc on va commencer, on est quelques artistes à présenter, à faire des hommages en chanson. On va commencer par Guy, notre ami Guy, qui va nous chanter trois chansons et accompagné par Nico, à la gratte. Eh bien, c'est parti les amis pour Rock & Roll 2016. À l'ombre du cœur de ma vie, À l'ombre du cœur de ma vie, Un oiseau s'était d'endormir, Un oiseau s'était d'endormir, Un jour qu'elle faisait semblant D'être la belle au bois dormant. Un oiseau s'était assorté par Montréal, C'est parti l'ougeant organised C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canji Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501